Alors Dürer est un grand artiste de la Renaissance qui était peintre, dessinateur, actif à Nuremberg. Mais c'est aussi un très grand graveur et c'est peut-être avant tout également un très grand graveur. Et il est absolument déterminant pour l'essor de la gravure à cette période. Et Dürer va véritablement contribuer à hisser la gravure au rang d'art à part entière. C'est un graveur exceptionnel parce qu'il maîtrise toutes les techniques de gravure qui existent à son époque. C'est un excellent, un buriniste virtuose. Ces gravures sur cuivre burin font partie vraiment des chefs-d'œuvre de l'art occidental. Et c'est aussi un très grand graveur sur bois. Même si on pense qu'à partir d'une certaine date dans son activité, il a délégué l'exécution des gravures sur bois à des graveurs sur bois professionnels. C'est en tout cas une technique qu'il maîtrisait et qu'il a pratiqué lui-même au début de son activité artistique. Le rapport que Dürer entretient avec la gravure sur bois est vraiment singulier et digne d'intérêt. Puisque avant Dürer, la gravure sur bois était quand même reléguée soit au rang d'images de dévotions, soit au rang de gravures d'illustrations dans le livre imprimé. Et dans ce cas-là, la gravure sur bois d'illustrations dans le livre imprimé était souvent de dimensions réduites et avec des traits aussi relativement simples. Dürer va vraiment retourner ce parti pris et va donner toutes ses lettres de noblesse à la gravure sur bois. Et c'est vraiment pas un hasard si l'une de ses premières grandes œuvres, l'une de ses premières réalisations, ce sont justement des gravures sur bois et une magistrale série de gravures sur bois appelée l'Apocalypse. Alors pour replacer le contexte de production de cette série, Dürer l'aggrave probablement entre 1496 et 1498. C'est-à-dire on est au tout début de l'activité du maître qui s'installe comme maître indépendant à la tête de son propre atelier à Nuremberg en 1495. Après plusieurs années de formation auprès des plus grands artistes de la ville, Dürer réalise aussi un voyage de formation. Et il s'installe vraiment comme maître indépendant en 1495. Et sa première réalisation d'envergure, c'est la série de l'Apocalypse. Donc la série de l'Apocalypse qui est en fait un livre illustré, ce qu'on peut avoir tendance à oublier. Mais Dürer renverse complètement la physionomie du livre illustré tel qu'on le connaît à l'époque. Et sa grande prouesse, son grand génie est de placer l'image au recto en grand format. L'image occupe tout le format folio de la feuille et le texte typographique est relégué, pour ainsi dire, au verso. Donc Dürer donne ainsi vraiment tout le primat à l'image. C'est une œuvre qui est aussi très audacieuse d'un point de vue éditorial et d'un point de vue économique. On a l'habitude de dire que la série de l'Apocalypse constitue le premier livre d'artiste, dans le sens où Dürer produit ce livre tout seul à compte d'auteur, on pourrait dire aujourd'hui. Il ne s'associe pas avec un imprimeur, il ne s'associe pas avec un éditeur, donc il assume absolument toutes les responsabilités de cette édition. Donc il est maître du programme iconographique, mais il assume aussi les risques commerciaux et le risque éditorial d'une telle édition. Une édition qui est ambitieuse, puisque Dürer la publie immédiatement, dès 1498, en deux versions, en langue allemande et en langue latine. Ce qui lui permet aussi de s'assurer un public plus large, puisque la version en langue latine pourra donc être diffusée à l'échelle européenne. Et Dürer avait vu juste, c'est un véritable succès. L'Apocalypse s'écoule sur toutes les grandes foires d'imprimés européennes. Et le succès est tel qu'en 1511, l'artiste va rééditer son ouvrage. C'est donc une prouesse éditoriale, mais c'est aussi évidemment une prouesse artistique. Dürer, avec cette série de l'Apocalypse, atteint une maîtrise dans la gravure sur bois qui n'avait absolument jamais été opérée auparavant et qui ne sera même jamais égalée après lui. Il arrive à créer des images qui sont d'une grande force et qui sont extrêmement frappantes. Alors, Dürer ne choisit pas n'importe quel texte. Il choisit le texte de l'Apocalypse de Saint-Jean, qui est le récit d'une vision. C'est un récit fantasmagorique, l'Apocalypse de Saint-Jean. Et le grand génie de Dürer, c'est de réussir à rendre compte de cet aspect visionnaire dans ses gravures sur bois. Mais en même temps, il leur donne une grande force réaliste, ce qui fait que ces images sont absolument saisissantes.